Bonjour à tous mes chers passionnés d'e-sport, de compétition et de Valorant plus particulièrement. Je vais analyser le parcours général des champions de ces VCT Berlin qui sont Gambit, mais également d'un petit peu tout l'événement, des équipes un petit peu qui ont flop, qui ont fait de grandes performances aussi, parce qu'il y a vraiment 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 pas mal de choses à dire. On va commencer par la poule A, tout simplement, le groupe stage dans un premier temps, avec la poule A qui a vu Ascend et Vision Striker se qualifier. Alors Ascend qui est un des grands favoris de ce tournoi, je vous recontextualise un petit peu tout ça, mais qui ont montré quand même pas mal de fragilité, alors que c'était vraiment le grand favori sur Internet, vraiment ultra dominant, etc. J'ai envie de lâcher une petite crotte de nez, parce que c'est habituel et j'aime ça, parce qu'Ascend sont ultra, j'ai envie de dire, dominant sur Internet pour plusieurs raisons. Je pense que Internet fait qu'on est plus à l'aise à la maison, voilà, comme pour tout le monde, par rapport à la compétition en LAN, toute la pression qu'il y a autour avec le stream, l'enjeu des matchs, etc. Mais également, parce que sur Internet, il faut savoir que Ascend, Yashined, par exemple, qui est turc, et donc peut-être un avantage de ping, parce que plus on a de ping sur Internet, plus on est avantagé sur le jeu de Valorant, prouvé à plusieurs reprises. Et Vision Striker qui se sont qualifiés, et Ascend a montré des fragilités pendant ces phases de poule. Ils ont perdu notamment quelques maps lors de la confrontation sur SMB, donc leurs compatriotes turcs, même si Ascend, il n'y a pas que des turcs, c'est une équipe avec plusieurs nationalités. Et ils ont perdu en winner bracket contre Vision Striker. Donc petit message d'alarme, petite sonnette d'alarme tirée, qui, attention, vous êtes un peu trop confiants, et peut-être que derrière, ça leur a fait peur, et on va voir un peu ce qui s'est passé pour eux après en playoff. On passe à la poule B, qui a vu, donc là pour le coup, c'était intéressant de voir un petit peu des confrontations NA avec d'autres nationalités, d'autres continents. Et c'est Envy qui a gagné son slot haut la main. Voilà, ils ont mis 2-0 absolument tout le monde. Ils surdominaient un petit peu, j'ai envie de dire, tous leurs matchs. Contre CruySport, enfin CruySport aussi s'est vu qualifié, et même contre eux, la confrontation dans le winner bracket a été remportée par Envy. Ils ont été vraiment, 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 très, très dominants lors de cette phase de poule Envy. Pas surprenant, honnêtement pas surprenant. C'est une très, très bonne équipe. Elle a raté la qualification précédente des VCT, mais de manière générale, c'était quand même une équipe qui était dite favorite également. Poule C avec... Ouais, c'était un petit peu la poule que je voulais voir moi personnellement, avec la poule D bien sûr, mais elle a poussé avec la confrontation Gambit et André Thieves. Et il faut savoir que ça a tenu toutes ses promesses comme confrontation. André Thieves a battu Gambit lors du groupe stage en winner bracket. 2 à 1, c'était un match très disputé. Mais André Thieves a vraiment tenu, on va dire, son rang de... Pas de favoris, mais de joueurs expérimentés avec des joueurs de la scène CS ultra compétitifs qui ont pas mal, pas mal, pas mal de compétitions à leur actif depuis des dizaines d'années pour certains. Donc pour le coup, André Thieves qui se qualifie et Gambit également, parce que bon, ils passent en loser bracket, mais ils mettent 2-0 à Crazy Raccoon et ils vont chercher leur petit ticket pour les playoffs. Et on va passer désormais à la poule D, la dernière poule, qui était elle particulière parce qu'elle a un groupe de 3 équipes et pas 4. Donc il y a eu des rematchs entre les équipes. Donc on a eu droit à un G2 Sentinelle deux fois lors de ces phases de poule. Et c'était très intéressant de voir se confronter encore une fois. On avait vu Gambit et André Thieves, c'était le choc un petit peu des Européens contre les Américains. Et également sur cette poule D avec G2 Sentinelle qui sont les super favoris un petit peu de ce tournoi. G2 parce que c'est un petit peu, voilà, l'image, le marketing très bien géré de la structure, mais également Sentinelle parce que ce sont les champions, ce sont les tenants du titre des VCT et c'est l'équipe la plus dominante sur Valorant depuis sa création. Donc G2 et Sentinelle qui vont chercher leur ticket pour les playoffs. Je vous passe un petit peu les détails, mais surtout Sentinelle qui s'est fait peur enfin qui s'est fait peur, qui a même été tenu en échec parce qu'ils ont perdu, ils ont gagné un match contre G2 et le rematch, ils ont perdu contre G2. Sonnette d'alarme les amis, sonnette d'alarme. Et je vais vous faire un petit débrief après de pourquoi du comment, selon moi, ça a perdu et ça a gagné. On passe donc désormais au playoff avec un arbre ultra compétitif avec les seeds totalement chamboulés. Voilà, les seeds, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les premiers de poule qui vont affronter les deuxièmes de poule, de quel côté de l'arbre on va commencer, etc. Donc ils sont totalement chamboulés parce que Sentinelle a fini deuxième alors que c'était l'ultra favori. Gambit a fini deuxième, donc ils allaient jouer un premier de poule, etc. C'est tout bonnement, on va dire, très intéressant. Et tous ceux qui sont un petit peu gourmands, on va avoir de très très beaux matchs. Et là, pour le coup, toutes les confrontations étaient vraiment très intéressantes. La première, André Thieves contre Ascend. Donc c'était encore une fois le choc un petit peu avec l'équipe européenne Ascend qui était très 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 dominante sur Internet, je le rappelle, et qui justement a été tenue en échec par André Thieves d'une belle manière. mais c'était surtout, 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 un énorme choc de la part de Ascend qui, lors de la map 3, donc décisive et qualificative pour la suite des playoffs, était en train de gagner le match 12 à 7 et ils avaient une phase de 3v2 lors du round décisif pour gagner la carte. 3v2 perdu et derrière, le mental n'y est plus, breakdown, absolument effondré, on le voit, et OneAndré Thieves qui come back de fou 12-12 et qui vont chercher l'overtime et qui gagnent en plus la 3e carte en overtime pour éliminer les Ascend qui avaient un petit peu l'autoroute de la victoire devant eux. Mais encore une fois, l'expérience, les longues années de compétition côté André Thieves, parce que je le rappelle quand même, Nitro, joueur de chez Team Liquid sur CS, qui a gagné absolument toutes les compétitions qui puissent exister sur CS, sauf le Major, mais gros, 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 gros dominant sur CS, du Ico, très connu sur la scène CS depuis 10 ans de compétition, un pilier de la scène américaine. Voilà, ils ont choqué totalement Ascend, mais je pense que ça fait partie de la compétition. C'est pour ça qu'on aime voir les événements justement en LAN avec cet aspect de la pression, cet aspect du mental qui est très important et un petit échec, mais criant de vérité dans le sens où la jeunesse, c'est bien, mais quand même, l'expérience aussi assez carte à jouer, quoi, assez carte à jouer, surtout que ce jeu, Valorant, est très encore 50-50, je trouve, et énormément au service des individualités de par l'incarnation des agents, de par le gunplay qui est, à mon sens, trop individualiste, récompense encore une fois trop les individualités, mais ce n'est que mon avis. Peut-être que vous, vous en avez un autre, mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Prochain quart de finale, Envy, Sentinelle, donc là, c'était un petit peu le choc américain. Je rappelle que moindre défaite, c'est l'élimination. Et stupeur international, Envy, Cadenas, totalement Sentinelle et les battent 2 à 0. Donc échec en phase 2 poules de Sentinelle qui parvient quand même à se qualifier en play-off, mais même lors de ces play-off, donc leur premier match contre Envy, donc leur super confrontation avec leurs compatriotes, ils se font totalement cadenasser. Vraiment, ils ont été maîtrisés 2 à 0 dans l'aspect tactique, dans l'aspect individuel, etc. Et là, c'est mon avis, mon analyse de par mon expérience et de ce que j'ai vu des matchs. Je trouve que Sentinelle a été trop arrogant. Je donne des précisions sur le mot arrogant que je vais donner. C'est sur les compositions d'équipes en fait que je n'ai pas du tout aimé Sentinelle. J'ai trop vu de la Reyna, j'ai trop vu du Phoenix, j'ai trop vu de la Reiz qui est, je trouve, hors méta actuellement. Hors méta, selon moi, ça l'a toujours été, mais je trouve qu'il y a des agents beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus complets, par contre, beaucoup plus difficiles à maîtriser. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'intelligence, les capacités à maîtriser ces agents. Non, 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 non. Mais ils vont dans la facilité. Elle vient de là, leur arrogance. C'est des gens qui sont très, très forts individuellement. Mécaniquement, ils n'ont rien à prouver, les joueurs de chez Sentinelle. On sait qu'ils sont ultra confiants. On sait qu'ils ont été ultra dominants, qu'ils sont ultra dominants, qu'ils restent très dominants. Et donc, ils sont ultra confiants et très arrogants en fait. Et donc, ils continuent leur composition en mode, on vous domine, donc on continue, on n'a pas besoin de sortir entre guillemets mais l'artillerie lourde, même si je pense même pas en fait qu'ils ont effectué des pracs avec de la Sky, avec de la Astra. Si Zombs est quand même un des meilleurs Astra du monde, mais avec de la Viper, etc, 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 même si Dapper l'a sorti quelquefois. Je trouve justement que leurs gros duelistes, leurs gros star players qui sont justement Tenz, Seek et Shazam, même si Shazam, je n'ai rien à lui reprocher pour le coup, il a été très bon lors de l'événement, mais j'ai vu un petit peu de lacunes côté Seek et côté Tenz. Alors au niveau du scoreboard, c'est là, il n'y a aucun souci, mais le problème, c'est que le scoreboard, des fois, c'est que de la confrontation individuelle et quand tu as de l'adversaire qui répond présent individuellement, mécaniquement, et notamment chez Envy, il y a du Yay qui a été très très fort, il y a Krachy qui a été exceptionnel avec son Sova, surtout sur les reprises d'informations qui ont permis justement d'anticiper tactiquement un petit peu l'organisation de l'attaque et de la défense selon le side où on était côté Envy et derrière, de pouvoir réorganiser son jeu et de justement prévoir un petit peu des plans anti-BPB, BPA, bon, vous avez compris. Et donc pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus complet de la part de Envy, les compositions qu'ils ont jouées, il y avait de la Sky, il y avait de la Astra, il y avait de la Viper, il y avait du Sova qui sont des agents, je pense à mon sens, beaucoup plus polyvalents et j'ai trouvé un peu trop d'arrogance côté Sentinelle. C'est mon petit débrief un petit peu général de ce que j'ai vu parce que même lors de leur défaite en phase de poule contre G2, pareil, ils ont gagné un match contre G2 bien évidemment mais ils les ont tout simplement éteints. Ils n'ont pas vu le jour individuellement, Tenz, etc. Ils étaient tous trop forts, ça gagnait les duels donc il n'y a pas match en fait. Mais sauf que dès lors qu'il y a eu le rematch, on a le temps de s'adapter côté G2, on a le temps de se remettre en question, entre guillemets, on a une deuxième chance et c'est quoi le débrief ? C'est les gars, il faut juste qu'on se réveille et qu'on ne les respecte pas, qu'on réponde présent aux duels, ils veulent jouer les duels, il faut qu'on joue les duels. Et derrière Kellogg's a été très 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 fort, il a été exceptionnel lors de cette confrontation notamment et Sentinelle, sur le coup, ils avaient un vrai adversaire. Ils avaient un vrai adversaire au niveau du répondant, côté Avova, côté Koldamenta, côté Nuki et derrière, ils ont perdu également ce match-là. Donc je trouve qu'un peu trop d'arrogance sur le bail tactique un petit peu sur la composition des équipes côté Sentinelle et je pense qu'ils vont revenir justement en ayant travaillé des nouveaux agents et là par contre ça va faire mal parce que c'est clairement une grande leçon. C'est la leçon que moi j'en tire mais c'est clairement une grande leçon je pense qu'on peut tirer Sentinelle de cette défaite et revenir exceptionnellement fort. Et Big Up à Envy qui a été exceptionnel tout le tournoi, je le rappelle. Vision Striker contre Gambit, c'était un gros choc encore une fois. Vision Striker qui sont des Coréens très très forts, mécaniquement c'est des boss également mais Gambit un peu au-dessus, tactiquement, c'est vraiment carré, individuellement les mecs sont forts et c'est eux qui l'emportent, ils passent à la next phase qui sont les demi-finales. Le match un petit peu facile, c'était G2 contre Cru Esport, G2, hop, ça va en demi-finale 2 à 0, merci au revoir. Palace au demi-finale désormais, One and Red Thieves contre Envy, encore une fois un combat, un duel fratricide entre les Américains et c'est Envy qui l'emporte très facilement, très facilement 2 à 0, maîtrise encore une fois, 4 nassées, donc on voit encore une fois une supériorité de l'équipe Envy lors de cet événement, une grosse préparation, alors ils ont eu des confrontations, fratricide, ils ont battu Sentinelle, ils ont battu One and Red Thieves, donc très certainement parce que justement, ils sont sur la scène américaine, qu'ils les connaissent parfaitement, qu'ils ont eu le temps, pas de les anti-strate, mais de les regarder jouer, de les analyser, d'avoir des plans anti-Eco, anti-Tens, anti-style, anti-voilà, tous les joueurs qu'ils vont affronter, parce qu'ils les connaissent très très bien, ils ont du Supra, qu'ils se connaissent, ils jouent en ranquette ensemble, etc. Et connaître les faiblesses de son adversaire, connaître les qualités, c'est aussi connaître les défauts de son adversaire, et donc forcément, meilleure anticipation, meilleure préparation. Et de l'autre côté, très certainement, un petit peu aussi, d'arrogance, parce que Envy n'est pas favori par rapport à André Thieves, et donc Envy a totalement mérité sa victoire, et sa place en finale, et ils vont en finale. Deuxième demi-finale, Gambit contre G2, encore une fois, j'aurais préféré des demi-finales différentes, j'aurais préféré justement, c'est là où le problème des sites, des phases de poules est impactant, j'aurais préféré des demi-finales justement, un petit peu, confrontation américaine contre européenne, mais c'était quand même du beau jeu à regarder. Gambit contre G2, c'est Gambit qui donne une leçon de Valorant à G2, avec notamment un 13-0 historique, et Gambit va chercher son ticket en finale. On a vu justement une supériorité numérique, une supériorité tactique, et même individuelle, G2 n'était pas là. Donc ce que je vais retenir de G2, moi, lors de cet événement, c'est qu'il y a eu des matchs on et des matchs off, que ce soit pendant les phases de poules contre Sentinelle où ils ont eu justement un match off et tout le monde était éteint individuellement, Kellogg's n'était pas là, etc. Ça s'est fait dominer par Sentinelle. Derrière, ils se sont réveillés, ils ont eu la chance de pouvoir se réveiller. Là, il n'y a pas eu de deuxième chance contre Gambit. Et peut-être que voilà, ils vont avoir des regrets sur ce match-là parce qu'il n'était pas présent. Ce n'était pas le G2 de qualité. Et le problème, c'est que la régularité fait partie du haut niveau. Être régulier, être constant, répondre présent dans les bons moments, être chaud pendant les bons moments, ne pas subir la pression. Voilà, jouer son jeu A et pas son jeu B, c'est important aussi. Et là, on va avoir droit à une finale quand même de qualité qui est, je pense, Gambit, la meilleure équipe européenne sans contestation possible. Ça, c'est à mon sens parce que même si on parlait de Ascend, même si on parlait de G2, il y a des lacunes dans ces équipes alors que chez Gambit, je trouve que c'est une équipe hyper complète. j'avais fait une analyse sur ma chaîne 16 secondes de Gambit pour prouver que ce que je dis ce n'est pas de la merde. Et derrière, je m'attendais à une meilleure confrontation que ça. Envy s'est totalement fait boire par Gambit 3 à 0. Et anecdote super géniale, c'est que même lors de ce BO5 qui a été remporté 3 à 0 par Gambit, Aven a été pique par Envy parce que Gambit ban Aven systématiquement, c'est une map qui ne joue pas. Donc, ils ne l'ont même pas prête. Ils ont décidé des compositions de cette équipe, de ce match-là, de cette map, lors de la finale. Ça veut dire que ils y sont allés au talent. Ils y sont allés en mode good mood. Donc, c'est pour vous donner encore une fois un état d'esprit où il y a d'un côté des problématiques où il y avait des équipes et des joueurs un petit peu arrogants, trop faciles, jouer sur des compos trop faciles. De l'autre côté, il y avait peut-être un petit peu aussi des équipes où on est là le jour J, on n'est pas là le jour J, donc on gagne, on perd. C'est très incertain. Et on a du Gambit qui est une équipe assez complète et surtout dans un bon mood. Donc, tactiquement, c'est très fort. Individuellement, c'est très fort. Mais je trouve qu'également, côté Gambit, il y a certainement une bonne mentalité. Alors, c'est tout le temps un momentum. Ça ne va pas durer. Ce n'est pas du tout du tout éternel. mais c'est super important de retenir que le momentum existe. Le fait d'avoir cette période de lune de miel avec justement la confiance de ses coéquipiers, de soi-même, de dire vas-y, on va sur Aven, on s'en fiche, on joue tel et tel compo, on va voir ce que ça donne, les gars, on ne se fait pas de reproches, aucun blâme, personne ne va crier, personne ne va pleurer si on perd des rounds. Venez, on y va juste au feeling, les gars, et puis c'est tout. Il faut savoir que très certainement qu'ils ont joué cette carte avant, enfin, ils l'ont joué avant la carte, c'est juste qu'ils ont délaissé cette carte-là parce qu'ils pensent que tactiquement, il y a des cartes plus techniques à jouer où ils ont plus de chance et ils peuvent avoir une supériorité de domination plus importante. Donc, c'est un choix stratégique de délaisser une carte pour en jouer plusieurs autres, notamment Icebox, Bind ou Gambit sont totalement, absolument injouables sur ces cartes-là. Donc, je comprends totalement ce choix stratégique. Mais j'aurais aimé un petit peu plus de mordant, un petit peu plus d'adversité de la part d'Envy pour avoir droit, pour avoir le privilège, la chance de voir encore une fois une quatrième carte et peut-être même un dénouement final sur une cinquième carte. Mais en tout cas, c'était un superbe événement. Les VCT ont été exceptionnels sur cette saison. Je trouvais que ça a monté d'un cran le niveau. Le jeu devient de plus en plus compétitif. J'ai bien évidemment des choses à dire sur le fait que le jeu pour moi encore à l'heure actuelle est indigeste au niveau du visuel. Quand on regarde en tant que spectateur, il y a beaucoup trop de parasites visuels, il y a beaucoup trop de parasites sonores sur la carte, les habilités notamment. Il y a beaucoup trop d'effets visuels. Je trouve qu'il faut épurer tout ça qui sera plus simplifié pour le spectateur mais également pour le jeu pour laisser place justement à moins du service des individualités comme j'en parlais au début de la vidéo. J'espère que ce débrief vous aura plu, que cette analyse aura bon goût chez vous et je vous souhaite une bonne journée.